Hey ! Salut les Clubos, bienvenue dans TUTUBE ! Pierre, c'est quoi TUTUBE ? TUTUBE, c'est l'émission qui s'intéresse à l'historique YouTube de personnalités aussi cool que branchées. Ah ouais, aujourd'hui personnalités cool et branchées puisqu'on va voir Izia, la chanteuse, la comédienne, la boute en train, exactement. Et on va lui poser la fameuse question. Alors Izia, TUTUBE ! Salut, c'est Izia et bienvenue dans TUTUBE. Un moment de vrais gros souvenirs, enfin de mes premières obsessions à un peu de vidéos, c'était Weirdal Yankovic et ses vidéos parodies que je devais avoir genre 16 ans. Weirdal, c'est vrai que j'étais assez obsédée par toutes ces vidéos parodies que genre Amish Paradise. It's hard work and sacrifice, living in an Amish paradise. Ou White and Nerdy, je crois que c'était ça. They see me mowing, my front mug, I know they're all thinking I'm so white and nerdy. Alors bien, c'est un peu ça qui m'a amenée après vers tout l'humour américain, le SNL et tout. Enfin, c'est pas pour me la raconter, mais c'est vrai que j'étais assez en avance. Je me rappelle de connaître un peu toutes ces vidéos avant et tout parce que ça a été vraiment le début de l'ouverture en fait de l'Europe vers l'humour américain. Et YouTube a vraiment cartonné, enfin a aidé tout le monde pour ça. Il y a une vidéo qui est incroyable, je pense que dans les soirées à part où tout le monde est un peu bourré, où tout le monde montre chacun sa vidéo. C'est celle de live, c'est celle-là que je montre tout le temps. C'est une vidéo d'Elvis Presley qui chante Unchain Melody à Vegas. Donc c'est un de ses derniers tours de chant. Et il est vraiment gros et il est vraiment en sueur et il est vraiment en bad. Je crois que c'est la première fois qu'il a joué en live et c'est vraiment une des dernières captations live d'Elvis Presley. Et il transpire et il est à fond et c'est lui qui joue le piano. Il y a un mec qui lui tient le micro et t'as des gobelets de Coca-Cola qui débordent partout sur le piano. Et tu vois la détresse et la passion. Et en plus, il faut regarder la version où il fait un petit speech au début parce qu'il est drôle. Et tu vois que c'est un mec qui a plein d'humour et il est touchant et il a de l'esprit. Show me the right keys. Got it ? Et je te jure que rien que d'en parler, la première fois que je l'ai vu, j'ai pleuré. Vraiment mais très fort parce qu'il est d'une intensité et d'une humanité folle. Je vous recommande de la regarder parce que c'est un peu life changer comme vidéo. Je pense que c'est cette vidéo, enfin il en a fait plusieurs, mieux merci, de cette petite enfant avec un légère en bon point. Je crois qu'il est chinois et il danse à une fête de village. Après il danse dans un appartement. Il danse et il est heureux. Mais c'est pas très cool parce qu'au fond c'est quand même un peu du foutage de gueule mais c'est réconfortant. Il est mignon, il fait du bien. Celle que j'ai vraiment regretté c'est la vidéo de Liguane qui se fait chasser par les serpents, la vidéo de la BBC. Tout le monde l'a posté en mode c'est incroyable on n'a jamais vu ça. Mais moi les serpents ça me traumatise, ça me fait peur et j'aime pas ça. Et j'ai été poussée comme beaucoup d'entre nous par l'envie malsaine de voir des choses. Ce qui nous pousse à regarder je pense 98% des vidéos sur YouTube. Du coup je l'ai regardé. Je l'ai regardé un peu comme ça, c'est mon filtre canal plus personnel. Mais même comme ça, ça m'a... C'est le clip de The Weeknd false alarm qui m'a vraiment mais juste... Je pense que je le regarde une fois par jour. J'étais comme ça la bouche ouverte jusqu'à la fin. C'est un pote qui me l'a montré, il me regarde et il fait ah t'as vu hein. J'étais genre ouais putain j'ai bien vu là quoi. Et les clips ça commence à prendre des proportions, les gens ont des idées. J'ai vu un clip aussi fait en pixels, enfin incroyable de Asap Rocky je crois ou Asap Mob plutôt. Après ça met grave la pression, tu te dis que tu dois faire des clips aussi bien que ta musique. Putain maintenant faut plus que faire de la musique, faut aussi faire des clips. Mais ça met vraiment des bonnes claves que ce clip là il est très traumatisant. Très très traumatisant. Merci Isia pour tous ces là aussi. Oh la la, merci c'est génial. Bisous bisous. Et bah n'hésitez pas à vous abonner parce que vous serez au courant des prochains de YouTube. Mais aussi de l'hebdo, Pierre c'est quoi l'hebdo ? L'hebdo c'est tout ce qu'il faut savoir sur internet chaque semaine pour rester cool et branché. Tous les mardis à 17h. N'hésitez pas à aussi liker, commenter, partager. On vous met nos Snapchat ici et Tipee ici pour participer à cette belle aventure et on vous dit à la prochaine et on vous fait des bisous. Des bisous.